Le terme médiateur de santé-père a été créé par nous, ça n'existe pas dans le monde. C'était créé par cette recherche, définie essentiellement des personnes intervenant dans les services de santé mentale, ayant pour mission la médiation en santé et en santé mentale. Alors, il y avait déjà un programme de médiateur de santé qui a été mis en place par l'université de Paris VIII, qui dure depuis des années, qui a formé 350 d'IMAS, en intervenant médiateur de santé. Et médiateur de santé s'est essentiellement formé pour les domaines des maladies chroniques, il y avait SIDA, essentiellement, hypertension aussi. Ici, on a essayé de remodifier le programme de Paris VIII pour en faire un programme un peu plus centré sur la santé mentale. Donc, l'appel est dense, c'est référence de l'expérience québécoise, les peer support workers, Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. On a regardé toute la littérature qui existait là-dessus. Elle est assez concordante. Les travailleurs de santé-père amènent un plus aux équipes de santé mentale. C'est à peu près unanime dans tout ce qu'on a vu, dans la littérature, et aussi dans les recherches, parce que, comme vous le savez, dans les pays anglo-saxons, dès qu'on met en place un programme, il est évalué. Contrairement à ce qui se passait en France, maintenant, ça change un peu. On évalue les programmes, heureusement, on n'est pas pour France. Voilà, et vous avez vu le fait en Italie. C'est intéressant, l'Italie, parce qu'il y a une équipe qui utilise à la fois des travailleurs bouffeux et famille. Les deux sont volontaires et travaillent et sont payés par institution. Donc c'est quelque chose assez originale. Alors ces expériences ont tous, comme principe, l'apport d'ex-patiens, membres de famille dans l'équipe de santé mentale. Nombreux expériences étrangères sur l'insertion des pères aidants. Donc vous voyez, on en a sorti quelques-unes. Il y a une certaine dynamique, un certain espoir, enfin, dans tout ce qu'on voit, généralement, les gens sont assez souriants, assez contents de travailler. Un espoir. Ça change un peu du malaise environ, franchement. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on a remarqué dans la littérature internationale ? L'étant étrangère suggère la pérédance à un effet positif sur l'équipe de soins. Donc ça fait du bien à nous, d'une certaine manière. Je suis encore dans une équipe de soins, une petite part. Sur les usagers et les aidants humains. Alors, l'effet sur les équipes de soins, on se rend compte, dans la littérature, qu'il y a une capacité à faire le lien entre les équipes soignantes et les usagers. Alors, ça permet, quand on a quelqu'un qui est un ancien usager, ça pose un tas de problèmes aux équipes soignantes, parce qu'on n'est pas habitué. Alors, c'est très particulier, parce qu'à Nottingham, par exemple, le responsable du Trust de santé mentale de Nottingham, 6 000 personnes, plus d'hôpitaux psychiatriques en Angleterre, 6 000 personnes travaillant dans la santé mentale, il est bipolais. Donc, quand vous allez voir le directeur général, il a son t-shirt, il a une bipolare, c'est très pratique pour l'institution, parce qu'il est très efficace. Il s'arrête 2-3 mois par an pour se soigner. Mais, je veux dire, ils ont fait un coming-out sur l'ensemble du Trust, il y avait 35% des personnels qui s'étaient fait soigner. Dans les psychiatres, à mon époque, on s'était tous soignés, ils étaient tous en psychanalyse. Mais là, véritablement, les Anglais n'ont pas du tout les appréhensions qu'on peut avoir. Nous, ils nous annoncent clairement la douleur. Et ça, c'est très intéressant. Une compétence spécifique complémentaire à celle des soignants. Alors, au départ, il y a toujours, c'était tout de même les 7 syndicats de la fonction publique contre nous, l'italien. Et il y a toujours, au départ, tout le monde est contre. Et après, on se rend compte que, finalement, avoir quelqu'un qui vient d'un autre domaine, d'une autre compétence, ça enrichit tout le monde. L'équipe monolithique, c'est finalement ce qui aspire. Alors, sur les usagers, on espère bien que les pères et d'or ont une action sur les usagers. Donc, ça va se baser sur le savoir expérientiel. C'est-à-dire, moi, je suis passé par là. Alors, par là, ce n'est pas obligatoirement, vous verrez, le diagnostic, ce n'est pas le trou, mais c'est aussi, avoir connu le service de psychiatrie, une expérience des services, une mauvaise expérience, une bonne expérience, d'ailleurs, ça peut varier, suivant les personnes et les services. Et puis aussi, ce sont des gens qui sont rétablis. Ce sont des personnes qui, parce que pour pouvoir travailler, il faut être rétabli. Donc, il y a tout de même une expérience du rétablissement. Il y a toute la littérature anglo-saxonne sur le recovery que je vous conseille de lire. Moi, je me suis arrivé sur un domaine extraordinaire sur le recovery, sur ce qu'on appelait la guérison. Donc, plus personne ne parle de guérison. Rétablissement, ce n'est pas un bon mot, mais le recovery, gardons le terme anglais, qui a un processus qui fait qu'on va aller mieux et pouvoir vivre avec ou sans trouble. Alors, bon, l'histoire du rétablissement à tous les états de la maladie, ça, c'est clair. L'étude de Provencher, l'analyse des travailleurs pairs au Québec, qui a été faite par l'Université de la Bâle, est très claire là-dessus. J'espère bien porter. Une facilité directe dans le contact direct avec l'usager, c'est évident. Alors, encore plus pour les gens qui travaillent dans les systèmes de rue, parce qu'ils ont connu la rue, donc, ça va. Les professionnels nous disent, quand nous, on a un contact, eux, ils en ont dix. Les gens qui ont connu la rue. Donc, autant utiliser les compétences, pas à peine de s'énerver. Mais c'est encore, c'est aussi évident quand on travaille en psychiatrie. Contact direct avec l'usager un peu différent. De l'aide conséquente, pour l'usager, la restauration d'une estime de soi, et améliorer le parcours de soins. Quand on connaît toutes les ruptures, alors là, je suis complètement d'accord à ce qui a été dit au niveau de la femme. Bon, ça aide tout de même, ça peut aider, ça peut être une aide supplémentaire aux équipes, d'avoir quelqu'un qui améliore le parcours de soins. Alors, ils permettent de réduire le sentiment de peur et de stigmatisation. On revient sur la stigmatisation. Donc, on a une quantité d'analyses aussi qui ont été faites, et des études bien faites là-dessus. Alors, sur les pères aidants eux-mêmes, parce que c'est le programme européen, c'est-à-dire que donner un emploi à quelqu'un, qui est passé par, parfois, un diagnostic très stigmatisant, comme on a dit, un rétablissement, donner un emploi à quelqu'un, ça peut aussi valoriser la personne. Donc, les pères aidants ont à faire face à de nombreux défis. On l'a vu tout au long de l'expérimentation, qui dure maintenant depuis janvier, d'un grand temps de préparation. D'abord, à reprendre le travail, ce n'est pas évident. Quand on a une longue période d'arrêt, des difficultés psychiques, à reprendre l'intuité professionnelle, dans un milieu normal, ce n'est pas évident du tout. Développer leur propre activité, ce n'est pas évident conclu. Réussir à faire face à ces défis permet, le dernier conflit en forme, d'augmenter le risque de domaine, d'être humain dans le processus de rétablissement dans lequel ils sont engagés. Alors, ça, c'est ce que nous dit aussi la littérature. C'est ce qu'on va essayer de vérifier, ce qu'on a mis en place en plus du programme, une étude évaluative. On vous parlerait rapidement après. Alors, l'insertion des pères aidants dans les équipes permet de faire tomber les barrières. Alors, ça, c'est toujours nous et eux. Eux, c'est les malades. Eux, c'est les fous, tout ce qu'on veut. Et nous, c'est important. C'est très bien que ce n'est pas comme ça. Mais non, c'est comme ça qu'on a mis en place les systèmes de pique à fait et de santé mentale. Et les pères aidants et l'équipe ont une vision différente des principes du rétablissement. Voilà. Donc, les efférences étrangères sont positives. Et c'est pour ça qu'on a lancé le programme. Si les efférences étrangères avaient été négatives, on n'aurait rien lancé comme programme en France. Alors, la présentation des programmes français, c'est la forme interrégionale. Donc, je vais essayer de l'aller très vite pour laisser la parole à Jean-Pierre, Julien, qui est le médiateur de santé-père en formation. Voilà. Il s'organise autour de la médiation en santé mentale, en santé et santé mentale, et la valorisation du savoir-être électoriel. C'est une recherche-action, puisqu'à la fin, on a donné des recommandations pour dire, bon, voilà, dans quelles conditions ça peut marcher, dans quelles conditions ça ne marchera pas. De toute manière, c'est ce qui a rendu des recherches. C'est un projet pilote. C'est une stratégie inédite en France. Ça s'insère directement dans la loi qui a été tracée par la loi du 4 mars 2002 sur le droit des patients, qu'on est tous, qu'on peut tous être. On a des droits maintenant en tant que patients. Ça, c'est tout de même important. Et ça fait écho aux commandations de hauts conscients en santé publique, qui insistent sur développer les pratiques de réhabilitation psychosociale dans le pouvoir manque et d'évaluer les objectifs par les terres énormes. Alors, le centre collaborateur travaille avec la Stapsi depuis des années sur la question de résilience et d'intégration. On a un lien avec la femme depuis très, très longtemps. On a fait pas mal de consultations depuis de l'hériture. Vous voyez que c'est une histoire qui dure depuis un bout de temps. On a mis le programme progressivement en place de 2008 à 2010. Vous imaginez tout ce qu'on a dû, tous les obstacles qu'on a dû passer pour essayer de mettre en place ce type de programme en France. Et en 2011, lancement du programme. Et en 2014, on espère avoir une évaluation. La formation est en cours avec Paris 8. Elle se passe à Paris, à Marseille et à Lille. C'est un diplôme universitaire. Donc, théoriquement, BAC plus 3. Avec une possibilité d'admission par réagulation des acquis professionnels d'un BAPB, pour ceux qui connaissent. C'est quelque chose très important pour tout le monde de pouvoir prendre en compte l'expérience pour pouvoir avoir une profession. Ça, c'est vrai pour tous. C'est la formation tout au long de la vie. Il y a une formation spécifique en santé mentale. C'est-à-dire qu'ils vont sortir avec un diplôme de médiateurs de santé. Mais on l'a fortement teinté santé mentale. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas faire de la médiation en santé mentale pure. Quand on est en santé, on est en santé globale. Ça, c'est l'OMS. Vous n'avez pas, d'un côté, vous n'avez pas le physique et de l'autre côté, le psychique, mais l'ensemble, qui doit être abordé. C'est une formation en alternance théorique et pratique. Voilà. Le programme de formation, ça suit l'expérience au but de permettre le développement d'habilités pratiques pour l'accompagnement en santé mentale. Donc, il y a une série de modules qui ont été mis en place. Il faut savoir que les modules, à chaque fois, on prend un des spécialistes. Pour les pathologies, on a pris un des spécialistes des pathologies. On travaille aussi beaucoup avec Saint-Alain. Et aussi une personne qui est passée par la pathologie des associations d'usagers qui est venue expliquer comment elle se faisait avec la pathologie. Et à chaque fois, on a fait ça. C'est-à-dire qu'on a... On va dire que je suis au stade, je me dis que j'aurais bien aimé avoir cette formation quand j'étais interne en psychiatrie. Donc ça, c'est les hôpitaux qui ont participé. Vous voyez, il y en a pas mal. Ils ont été sélectionnés toujours sur critères. On est sur les méthodes anglo-saxonnes. Et alors, c'est le recrutement des émulateurs. Il y a aussi eu un jury qui a été constitué avec l'Astapsi, Paris VIII, le CSOMS et les ARS. Donc c'est des personnes qui sont en capacité de travailler, qui ont une expérience en tant qu'utilisateurs des services de santé mentale, qui ont envie d'entreprendre des professions de médication et qui s'agiront un rôle de facilitateur de santé. Alors, les quatre axes des MSP, c'est faciliter l'accès aux soins, comme on en a parlé tout à l'heure, à tous les niveaux, santé primaire, secondaire, tertiaire, accompagnement, soutien relationnel, éducation à la santé. On imagine bien que leur rôle dans les programmes d'éducation à la santé, les infirmiers et les pharmaciens seront importants, et les familles. Alors, les recrutements ont été faits par les établissements après plusieurs phases de sélection. Il y a eu 29 candidats retenus, sur 30 attendus, et ils sont en stage actuellement. Donc la formation a déjà été mise en stage, ils ont été mis en binôme dans des services, mais un certain nombre ont arrêté, et dans toutes les formations on a un certain nombre d'arrêts. On espère terminer avec les deux tiers des gens qui ont commencé. Ils sont un temps partiel et un temps plein suivant leurs possibilités d'adaptation. Ils ont droit à un temps plein, mais bon, c'est mieux que celui-là de commencer à un temps partiel. Ils rencontrent les nuages qui sont l'indication médicale avec la cour de l'explicité des nuages concernés et en lien avec leur tuteur, qui est souvent un infirmier ou un indicateur dans les équipes. Ils n'ont pas accès aux dossiers médicaux pour le moment. Voilà. Donc, on a mis en place un suivi important, on a les contacts permanents avec les équipes et les médiateurs. Au niveau du CSOMS, on a trois personnes qui travaillent dessus, les villes de suivi réunions diverses, mis en place d'affilie par les équipes. Donc, il y a un interlocuteur privilégié pour chaque médiateur dans les équipes. Il y a un comité de l'affaire régional et régional qui se renie régulièrement. L'évaluation, donc, il y a deux équipes qui vont assurer l'évaluation, le CNRS Lille et l'APHT de Paris pour la partée quantitative. Donc, on va évaluer les effets du programme au niveau des visagers et des familles de santé mentale. Est-ce que le fait d'être des médiateurs, ça a un impact positif pour les visagers ? C'est-à-dire, on a l'accès aux soins en termes de stigmatisation d'ampleurement. Les équipes de soins et des médiateurs reviennent. La méthodologie vont se passer très vite. Et l'hypothèse de recherche, l'intégration dans les équipes permet d'amorcer le processus de transformation des cultures professionnelles, d'augmenter les capacités de fin global de l'équipe, d'avoir des effets positifs pour les visagers, ampleurment, esquive de soir, rétablissement, baisse de la stigmatisation et favorer l'ampleurment du médiateur lui-même. Il y a un volet qualitatif, donc je vais passer très vite, on va évaluer les effets de l'activité pour les visagers pour les visagers eux-mêmes et l'utiliser perçus encore une nouvelle catégorie interminente pour les équipes de santé mentale. Donc il y a une série d'entretiens individuels semi-collectifs et volets quantitatifs. L'intervention des NSP a l'effet direct sur la santé des usagers bénéficiant de leur intervention, leur qualité de vie, leur ressenti. en termes de déstigmatisation, on a des sorties au niveau du King's College à Londres, on a un certain nombre de grilles qui permettent d'évaluer maintenant et qui sont validées l'effet de la stigmatisation et de l'autostigmatisation. Donc avant, après, on a passé, ce n'est pas le but de l'intervention aujourd'hui. Et il y a un effet direct sur la santé de l'ensemble des usagers. Ça aussi, ça a été évalué au niveau quantitatif. Bon, au niveau quantitatif, donc, les parcours de prise en charge sont évalués sur un an ou deux pour voir si les usagers sont écrits en charge. En plus, ça c'est des méthodologies que vous passez, en plus, les médicateurs ont un parcours de soins qui diffère et c'est la qualité de vie. Ça, dans toutes les études qu'on a vues montrer tout de même, il y a l'intervention des médicateurs de santé de père améliorer la qualité de vie de l'équipe. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Julien qui m'a vous expliqué un peu comment il fonctionne, les médicateurs de santé de père à Saint-Denis qui va se présenter. Merci. Applaudissements Applaudissements ...